T'as vu, j'ai un cité de temps. Ah ouais ? Eh ouais. On est plus intelligents que ces gros cons du Moyen-Âge. C'est vrai que c'est difficile d'avoir un livre et d'accepter la totalité de tout ce qui est écrit dedans. Et après, je meurs, mec. N'yali, drwari. Qu'est-ce que tu fais, gros ? Attends, je suis encore en train de filmer, là. Ah ouais ? Eh, gros, t'es énervé. On dirait un scorpion. Du coup, gros, toi, ta vidéo, ça va être entraînement dos, biceps avec une tarzan, genre. Parce que gros, je peux dire que si t'écris, ouais, c'est mieux. Je vais écrire dos, biceps avec solide mic sur ma chaîne. Parce que si t'écris journée avec Im Tarzan à Lyon, là, vide-moi, y'a personne qui regarde. Là, on cherche un endroit où manger parce que c'est le matin. Et du coup, on se retrouve tout de suite pour le petit déjeuner lorsqu'on aura trouvé. T'es pas chaud ? Attends, regarde, piste. Vas-y, prends la pause. Ma parole, je vais l'acheter, la photo. Ah ouais ? Du coup, on a une photo. Maintenant, on a une photo, gros. Mais tu peux me mettre des cornes. Des cornes de diable. Non, des cornes de dragon. Bon, viens, on va dans notre hôtel de pauvre parce que 18 euros, quand même, le petit déjeuner. Si on avait mangé dans cet hôtel, on aurait tellement kiffé de payer 18 euros, on aurait réfléchi à un moyen de faire encore plus de bif pour manger dans des hôtels comme ça. Comme mon père, il dit, c'est pas que c'est trop cher, c'est qu'on gagne pas assez. Je vais devoir déjeuner comme un humain normal. C'est du poulet, gros. T'inquiète, c'est du poulet. Je bois jamais de lait. Je vais vomir à la salle. Mais dis-je que tu mérites le respect, maintenant. T'as passé 60 kilos fois 2. Je te jure qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui les passent. Gros, c'est incroyable, en fait. Je réalise. Amène qui tu veux, gros. Personne le fait. Personne au monde le fait. Là, dans le YouTube français, Game, qui c'est qu'il fait ? À part Bazinga et toi, et Alex et PJ, maintenant. Nassim. Tu crois qu'il le fait, gros ? Tu crois qu'il est natif pour commencer, déjà ? Je sais pas s'il fait 60, gros. La barre de 140, il doit la passer, lui. Donc, s'il passe 140 à la barre, il passe 60 aux haltères. C'est pas normal d'être plus fort aux haltères qu'à la barre. Même, je dirais même, c'est pas normal d'être si malheureux. Qu'est-ce que tu m'emmiques ? Tu as pas la ref ? Non. C'est pas normal d'être si malheureux. T'avais pas la ref ? Non. Pourtant, c'est toi qui es fan de PNL. Je suis un gros fanboy de PNL. Lui, il préfère PNL, et moi, je préfère Djadja et Djinaz. Vous faites partie de quelle bande ? Djadja et Djinaz ou PNL ? Je déteste quand c'est chaud comme ça, les oeufs. Il se prend pour qui, le petit poulet ? Je lui mets un gun dans la tête, gros. Encore plus. Ça va, je ne sais pas. Parasite, gros. T'as vu, c'est un appuyant, là ? Une catapulte, mec. C'est que nous, on croit trop que les autres, c'est des cons. Les générations d'avant, mais je te jure que nous, on n'est plus cons. À l'époque, ils construisaient des pyramides et tout, gros. Aujourd'hui, ils ne sont pas capables de le faire. Même, ils faisaient des temples souterrains, gros. Tu captes un peu ? Est-ce qu'ils arrivent à construire des bâtiments comme ça, mec ? Ils pouvaient, s'ils voulaient. Non. Ça, c'est quoi, gros ? Regarde. C'est rien. Ils avaient plein de matière, ils ne connaissaient pas. Moi, je te dis un truc, gros. Aujourd'hui, les gens, ils sont plus cons qu'avant. Parce qu'ils sont tellement matrixés par TikTok qu'ils deviennent cons. Quand je dis les gens, je parle de moi aussi, tu vois. J'ai remarqué ça quand j'ai coupé un peu le téléphone. Je me sentais trop bien, gros. Tu réfléchissais à des trucs de fou, mec. Tu sais, tu prends une feuille, une plante et tu réfléchis. C'est quoi la dernière fois que tu as réfléchi, mec ? Je réfléchis tout le temps, mec. Arrête. Ça ne s'arrête jamais. En gros, là, tu es en train de dire que je dis de la merde, quoi. Ouais. On est plus intelligents que ces gros cons du Moyen-Âge. Avec Tarzan, on a mangé de la merde. Vous avez fait quoi ? Lui, il a dit « Ouais, on a bien mangé ce matin. » Je dis « Non, on n'a pas bien mangé. » On a mangé quoi ? Alors, vous avez vu ce qu'on avait mangé avec Tarzan ? Lui, il a dit « Ça va, on a mangé ilchi. » Pour moi, j'ai mangé tout ce qu'il ne fallait pas manger. Je te jure. Le bordel. Tu es d'accord avec moi ? C'était de la merde. Franchement, ce n'est pas ouf. Ce n'est pas ouf. Thomas, il le dit. Ton avis, pourquoi il fait les cuisses ? Je pense que c'est qu'il veut un bonboule, à mon avis. Tu crois que c'est pour ça ? Moi, je ne suis pas sûr que ce soit pour ça. Tu penses que c'est pour quoi ? Moi, j'ai une petite idée derrière la tête. Et c'est quoi, cet idée ? Il n'est pas dans sa ville. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, il a envoyé de la perte. Non. C'est quoi ? Il est trop sain, Thomas. Du coup, Tarzan, il a arrêté sa séance cuisse pour nous rejoindre sur le dos. Les gars, je me sens comme une grosse merde. Et je ne peux même pas vous exprimer à quel point j'ai la haine. Déjà, je rate les 60. Je vais aller, je vais m'entraîner les jambes. Je vais faire du squat. Je commence la barre à vide, gros. On dirait que j'ai une aiguille dans le genou. J'ai envie de tout arrêter, gros. Ou alors de me charger, un des deux. Non, mais ce n'est pas possible d'être rouillé comme ça à 25 ans, gros. Vas-y, Tarzan. Vas-y, Tarzan. Normalement, quand on te caresse le ventre, tu es obligé d'être content. Comme les chiens. Parce que je suis un chien, en fait, gros. T'as vu, ils ont 6 tétons, même les chiens masculins. Ah ouais ? Eh ouais, parce que les femelles, ils en ont 6 pour les bébés. Et eux aussi, 6. Ça fait comme ça. Oui, c'est pour ça qu'ils sont contents. T'aimes bien quand quelqu'un touche les tétons ? Non. Genre une meuf et tout. Ce n'est pas une zone sensible pour toi. Non, ça me fait rien. Pour moi non plus, ça ne me fait rien. Mais en fait, si ça te fait une zone sensible, c'est pour ça que je n'aime pas. C'est érogène. Il y a des gens qui disent que c'est... Érogène. J'ai tellement un point for pec, que même quand je fais des tractions, je sens à mort mes pec. Je rappelle que le pec et le grand dorsal, ils ont tous les deux cette fonction de ramener les bras vers le corps. Donc, de rapprocher les segments des cotes. Les 60. Les 60 là, tu fais 5 reps avec. Il voulait te rassurer. Il n'a pas fait exprès de me moquer un peu. Non, mais il y a plein de mecs en fait. Je pensais qu'il n'y a pas beaucoup de mecs qui peuvent le faire. Il y a plein de mecs. Hier, il y a un mec, il est arrivé, il a fait 6 reps avec. Toi, tu vas encore plus me ridiculiser, gros. Il y a le plus gros bras. Même s'il a un plus gros bras, normalement, je les ai. T'es... Tu... T'envoies ? T'envoies quoi ? Eh bien, je mange, vraiment. Juste, tu manges ? Ouais, non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de genre de... Tu connais, hein ? Sinon, je serais comme Mikey. Je serais avec les abdos à 80 kg. Tu as vu là ce que je fais ? C'est trop pas mon délire de dire des trucs comme ça. Après, je pense qu'il y en a beaucoup, ils sont frustrés aussi, tu vois. J'ai cru que tu allais dire, il y en a beaucoup, ils sont fruités. Non, il y en a beaucoup, ils sont frustrés. Ils poussent, ils poussent, après ils mangent de la merde, ils s'entraînent pas assez, tu vois. Et la vérité, c'est qu'à la fin, tu vois, ils pensent que tout le monde est chargé dès que tu fais une perte. Vas-y, 3, 2, 1, go. Là, les gars, je suis vraiment en stress au maximum parce que je suis torse nu dans la salle. À vous, ça t'a manqué d'être torse nu en public ? Ça m'a pas manqué, mec. Tu fais quoi, gros ? Arrête ! Continue ! Je passe beaucoup de temps solo vu que je suis youtubeur et ça me fait vraiment plaisir de voir des gens, des êtres humains. Comme par exemple, Thomas, mon ami ici présent. Ok, ben on va manger sur place alors, s'il vous plaît. Tu as vu, quand je suis debout, je suis plus grand que toi et quand je suis assis, je suis plus petit que toi. C'est parce que c'est un très petit bus. C'est un très petit bus. Sur la base, il a une corde super solide. Tu sais, en termes de qui se blesse pas, développer coucher, dips, développer incliné, que du lourd tout le temps, des machines du lourd. Moi, je fais ça, je me blesse tout de suite. Je commence avec du léger bien comme il faut. Avant, je faisais un peu comme base, tête brûlée, jeune, je faisais ça. Là, maintenant, je suis jeune, mais plus tête brûlée parce que je me suis trop blessé. Mon corps, il n'a jamais été habitué à soulever, genre par exemple, 115 kilos fois 5 rèves. Il y en a, ils vont dire que c'est rien, mais pour moi, c'est beaucoup, tu vois. Il faut quand même regarder par rapport au-dessus. Ouais, je sais. Tu as vu, j'avais fait la paire à 120, une fois, et j'ai fait 115, 5 rèves. 5 rèves, 115 ? Eh ouais. Arrête tes conneries. Ouais. Il faut développer coucher. À la barre, à la barre. Je n'ai jamais fait ça, moi. À la barre, tu as fait 5 rèves, tu peux le faire easy, gros. Tu as fait les 60 rèves, tu peux le faire. Moi, à 100 kilos, le maximum que j'ai passé de rèves, c'est 6. Moi, je parlais de 500 rèves d'altères. Mais il a raison, il n'y a pas d'excuses, frère. Je te jure, il n'y a pas d'excuses. Il faut arrêter de penser comme des petites salopes. Ouais, moi, j'ai un corps, il ne s'adapte pas. Moi, j'ai un corps, les tendons, ils ne suivent pas. Terme ta gueule, gros. Entraîne-toi. Laisse-toi s'il faut comme un homme, gros. Guéris, reviens. Tu as raison. Je n'aurais jamais dit ça ce matin. De quoi que tu allais être avec nous ? J'allais manger avec vous à midi. C'est le destin. Moi, ça me fait plaisir qu'on l'a partagé ce moment avec toi. Ça fait trop plaisir. Tu sais, putain, il ne fait que te dire que c'est le destin pour te convertir. Ouais, parce que tu essaies de te faire ta propre idée, tu ne sais pas trop. C'est de plus en plus de notre époque de faire ça. Avant, il n'y avait pas de « je me fais mon idée à moi ». Soit tu croyais ton truc, soit tu croyais pas. C'est vrai que c'est difficile d'avoir un livre et d'excepter la totalité de tout ce qui est écrit dedans. Un système éducatif qui nous apprend à réfuter oui, mais, oui, non, les dissertations, tu vois. Ce qu'on va faire là, c'est que je vais monter, je vais me laver et vous, vous restez là. Qu'est-ce que ça peut nous foutre, en fait ? Devinez comment il s'appelle. C'est obligé qu'ils vont deviner. Il s'appelle Im Tarzan, en fait. C'est Im Tarzan 2. Ben non, c'est une idée de merde, ça. Je ne pense pas que ce soit incroyable. Je ne pense pas que ce soit incroyable. Tu as vu, pourquoi te dire que c'est de la merde ? Je te jure, j'ai mal. C'est la jungle. C'est la jungle ou pas ? J'ai mal à l'épaule et tout, je ne peux pas. Juste le singe. Non, gros, c'est mort. Va au moins vers là-bas. Ben toi ? Je n'ai pas le droit, moi. Du coup, c'est mort, je ne peux pas te gratter un truc. Bon, vas-y, moi, je vais tenter de le faire. Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçue. Regardez ma main, elle est éclatée, elle est usée par la vie. Elle est usée. On m'en bat les couilles, frère. Imagine, je saute dans l'eau et regarde en bas, regarde ce qu'il y a en bas. Tu vois le truc, là ? Genre, c'est bien pointu. Et genre, je saute et ça m'arrache toute la jambe, gros. Ici, j'ai une infection et après, je meurs, mec. Oui, d'accord. D'accord. C'est trop bien quand tu jettes le caillou. Frère, regarde, tu vas serrer. Regarde l'eau, maintenant. Regarde, gros, comment il va couler. Tu captes tout ce que je veux dire ou pas ? Ça fait des dingueries. Ça fait des rayons, genre. Il ne flotte pas, le caillou, c'est bizarre. Regarde, il y a un crabe, il vient nous voir. Il est où ? Tu jures, regarde. C'est incroyable. Si, si, c'est un crabe. Wesh, c'est un monstre, mon pote. C'est un crabe de malade mental, frère. Je vais essayer de toucher le crabe avec le caillou. Tu vas essayer de buter le crabe. Juste pour voir ce qu'il va faire. Yo, yo, tu l'as eu. Il est passé en dessous de ses jambes, tu as vu ? Oui. Tu as vu, il va là-bas parce qu'il n'a pas envie de se faire attaquer. C'est pourquoi j'ai le seum en même temps. Pourquoi ? Parce que là, c'est le moment le plus fort qu'on a vécu depuis le séjour à Lyon. Pour lui aussi, c'est le moment le plus fort qu'il a vécu. Regarde, regarde. Tu as vu, il sait qu'il se fait attaquer. Il n'est pas con non plus. C'est des naïs. Je l'ai touché, gros. Tiens, il y a un mec qui nous appelle. Ça va, mec ? C'est vrai ? Oui. C'est plus Sim Tarzan, du coup. Ah, il est là. C'est la jungle. Ça va ou quoi ? Ça va, l'équipe. Il y a tous les plus balèzes, là, de se rassembler dans un même corps. Toi, tu en as ? Tu as des beaux muscles up, je crois. Oui, tu veux. Vas-y, Milis, montre-nous. Il m'en faut au 5. C'est quoi, ça ? Tu ne touche pas, gros, c'est à moi. J'ai envie de toucher à ça, aussi. Ça a l'air trop satisfaisant. Gros, c'est satisfaisant à mort. Tu as vu, c'est comme une paire de nichons. Ça me dégoûle. Tarzan, il est gay. Non, on dirait qu'il fmax des couilles, en fait. C'est vrai. Regardez cette figure que j'ai obtenue, les gars, durement. OK, vous êtes pris, les gars ? Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçue. Il faut que tu bloques. Tu valides ? C'est parce que tu es vrai moi. Thank you daddy. Je suis vraiment un gros porc, putain. Là, tu te sens mal, mais ça va aller mieux, d'un jour. Un jour. C'est de la merde, ce que j'ai dit. Ça m'a quand même rassuré, un peu. Ils sont allés où il n'y a pas de monde. Lui, il est dopé, les gars. Lui, il est cheaté, il sait tout faire. Il sait tout faire. Il est dopé à mort. Il est en train de faire 8 muscle-up normal, là. Frère, lui, tu sais, c'est quoi ? Lui, c'est vraiment comme Obélix. Vous savez, quand Obélix, quand il était bébé, il est tombé dans la potion magique. Lui, il est tombé dans la souris. Quand il était bébé, c'est pas normal qu'on soit des merdes comme ça, Tarzan. Voilà, je suis à deux doigts de me mettre au street workout quand je vois cette ambiance, tu vois. Que des mâles alpha qui s'entraînent dur. Tu es un bon petit daddy. Tu es un bon petit baby. Voilà, les gars, regardez. Le street workout. Meilleur physique, Nati. Sting. Ça fait plaisir de voir des mecs balèzes comme ça. Ça me fait bander de voir des mecs balèzes. Merci, mon frère. C'est coloré. T'es un tueur, en fait. C'est grand frère. Ça me fait un pire. T'as parlé comme un cul. Ouais, c'est le sable. Ouais, 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 ouais. Le gars-là, il m'a méprisé, frère. Il m'a pris pour un clochard. Le gars-là, je lui ai dit, vous voulez rentrer, monsieur, il a fait. En mode, je suis tellement au-dessus de toi, tu sais ce que tu veux un gros. Tu veux savoir ? Tu sais pas qui est chou, il faut. Faud tu pote, merde. Putain. Frère tu fous le salon T'as fait exprès pour que ça me casse les couilles Putain j'ai l'impression d'être rentré à la maison Ouais pareil Mais tu sais que demain là qu'on va aller s'entraîner il va falloir qu'on prend toutes nos affaires avec nous Et qu'on les trimballe à la salle mais on s'en bat les couilles parce qu'on est des Qu'est ce que tu fais gros attends je suis encore en train de filmer là Ah ouais ? Attends vas-y je coupe Mais on va te la mener non ? Ouais On va te la mener Du coup les gars c'est la fin de cette vidéo c'est ici que notre séjour se sépare Ime Tarzan tu as manqué mais on se retrouve très vite Viens Kenfit Imagine on aurait fait ça avec Nassim Saïli il aurait pas trop voulu nous faire un câlin je pense Il aurait pas fait le câlin Il l'aurait pas fait En tout cas ce qui est sûr c'est qu'il a fait le solid bulk Donc n'hésitez pas à aller sur mon site internet Et procurez vous un solid bulk si vous voulez des grands pecs comme Nassim Saïli Donc voilà encore un vlog qui se termine en beauté Bien tranquillement gentiment Où est-ce qu'on pourrait faire un autre vlog ? Dites-moi dans les commentaires sérieux Dites-moi Les compléments alimentaires sur MyProtein le code Solgis Passez bien par le lien les gars c'est important Il faut passer par le lien à chaque fois que vous commandez sur MyProtein Le lien dans ma description Like ! Bon allez les gars on vous laisse Restez solide Like !